Musique Alors sport en fête, avant tout ça doit être une fête et de la même manière que chacun peut profiter des autres événements qui ont été développés par la municipalité donc ce village de Noël, place de la liberté ou le magnifique spectacle de l'opéra sport en fête ça sera sur le même format c'est à dire qu'il suffira de venir se présenter entre 9h et 12h le matin, 14h et 17h l'après-midi de laisser les coordonnées, ce qui est tout à fait normal de la personne, du représentant légal de l'enfant la température de l'enfant sera prise et nous prenons en charge la mise en place de toutes les mesures barrières et ce sont les seules, je dirais, obligations c'est à dire de venir, de laisser ses coordonnées que l'enfant n'ait pas de fièvre bien sûr sinon nous ne pourrons pas l'accueillir et ce seront les seules obligations, tous les enfants parce que je crois qu'une fête et le sport surtout c'est ce moment de partage seront accueillis et j'espère passeront un excellent moment Monsieur le maire a souhaité qu'au niveau de la municipalité nous puissions maintenir au maximum des moments de cohésion, de joie et d'accepter un petit peu de vivre cette période de Noël d'une forme différente tout en conservant un peu de vivre ensemble, de bonheur, de positif et dans la continuité de ce qui avait pu être fait sur le village de Noël, sur le mapping de l'opéra d'avoir des activités pour nos jeunes qui eux ont été privés de sport, privés de pratique et justement retrouver cette pratique sportive à travers cet événement qui est proposé aux Toulonnais pour accueillir leurs enfants pendant la période de Noël au Palais des Sports, au stade de Léo Lagrange et puis sur la deuxième semaine ça se fera effectivement sur les plages du Maurillon RCB Radio